Donc, je disais qu'à force de toujours nous dénigrer et de créer une mauvaise image des femmes noires, ça peut se retourner contre son auteur. L'exemple même, par exemple, aux États-Unis, il y avait un Nigérien. Il a fait plein de tweets où il insultait tout le temps des femmes noires, il les critiquait, etc. Il avait une obsession pour critiquer les femmes noires, toujours parler d'elles, alors qu'il disait que les femmes noires n'ont aucune valeur, des choses vraiment très rabaissantes envers les femmes de sa communauté. Ensuite, il a fini par être en couple avec une femme blanche qui a une réputation d'unifane. Elle a un unifane, quoi. Elle a une réputation pas très glorieuse. Et il s'avérait qu'il y a des preuves, même vidéo, où cette femme blanche le frappait tout le temps. Elle faisait de la violence conjugale. Donc, cet homme noir qui critiquait toujours les femmes noires disait que, ah, elles sont agressives, elles sont ceci, cela, elles ne sont pas féminines, patati patata. Là, sa femme elle-même, qui est blanche, avait les mêmes stéréotypes qu'il mettait sur les femmes noires. À chaque fois, elle frappait cet homme et à un moment donné, elle l'a tuée. Et il y a même des preuves. Elle l'a tuée. Et quand il est mort, la famille a fait appel à la communauté pour qu'on le soutienne. Mais les femmes noires ont eu l'intelligence d'aller voir son Twitter. Et ils ont vu que cet homme noir disait beaucoup de mal des femmes noires. Beaucoup de mal. Et donc, elles ont décidé de ne pas le soutenir. Et c'est la même famille qui est venue pleurnicher sur les femmes noires et s'excuser au nom de ce monsieur qui est mort, malheureusement. Mais voyez comment, voyez les retombées quand on se met trop à dos une personne. Quand vous vous mettez trop à dos une communauté ou une personne, vous vous retrouvez seule à un moment donné. Donc réfléchissez bien avant de mal parler sur Internet. Parlez intelligemment. Au final, personne ne l'a défendu, le gars. Même pas la communauté de la dame qui l'a tuée. Personne ne l'a défendu. Il est seul. À part sa famille. Vous voyez ? Alors que les mouvements comme Black Lives Matter, tout ça, là, c'est les femmes noires qui ont poussé le truc. Sinon, personne n'aurait l'existence, en fait. C'est pour ça que moi, j'invite aux femmes noires d'arrêter de soutenir les hommes noirs. Tant qu'ils ne nous respectent pas, tant qu'ils ne sont pas aillés correctement et tant qu'ils ne font pas leur travail. Je ne dis pas qu'il faut dénigrer les hommes noirs, mais taisez-vous. Restez spectatrices. Défendez-vous vous-même ou défendez les enfants noirs, mais arrêtez de défendre des grands gaillards qui sont ingrats. Ils sont vraiment ingrats. Donc on n'a rien à voir avec eux, en fait. On est seul et on sera seul, c'est tout. Et ouvrez vos options. Ça ne sert à rien d'être obsédé par le Black Lives. Ouvrez vos options. Partez dans d'autres communautés, vous aussi.